A Sévaré, le président de la République par intérim a rendu visite aux troupes africaines basées ici. Les contingents sénégalais comptent au total 572 soldats. Ils partagent le même site avec une unité motorisée du Bénin. Selon en croit le commandant de la troupe, des unités sénégalaises sont remontées vers Gao. Après avoir visité les installations, John Kounda Traoré leur a transmis les messages des fraternités et de reconnaissance du peuple malien pour leur soutien. Le Mali se trouve être aujourd'hui le théâtre des opérations. Mais chacun sait que le combat que nous sommes en train de mener ensemble est un combat contre le terrorisme et contre les extrémismes. C'est un combat pour la liberté, c'est un combat pour la civilisation. Et que le Sénégal et le Bénin soient présents sur ce terrain est loin d'être surprenant. Tant ces deux pays ont toujours lutté pour la paix, pour la sécurité et pour la démocratie. Je voudrais donc vous exprimer nos remerciements et notre gratitude pour le bon travail que vous êtes en train de faire ici pour la marche en avant de l'humanité. Le contagion togolais, lui, a établi son quartier général dans les locaux de l'ex-grizerie de Sévarie. Il compte 650 éléments dont certains ont pris position à Kourou vers la frontière du Burkina Faso. Ici, également, le président de la République par intérim a rappelé que la guerre que le Mali et ses alliés mènent est une guerre pour la liberté. Le président, John Kounda Traoré, s'est ensuite rendu sur le site des déplacés des régions du nord à Sévarie. Un site chauffé à blanc par les occupants pour accueillir la délégation présidentielle. Ici, l'on dénombre 700 foyers pour 586 personnes. Les conditions sont jugées satisfaisantes. Le premier ministre, Diango Sissoko, qui est arrivé en fin d'après-midi à Djerda, en Arabie Saoudite, sous l'invitation du président de la Banque islamique de développement à l'aéroport. Les deux personnalités ont déjà eu un premier entretien. Demain lundi, ils se retrouveront encore pour passer en revue le portefeuille de la Banque islamique de développement au Mali. Un portefeuille qui porte sur le financement de 15 projets. Mais durant son séjour, le premier ministre sollicitera l'Abid pour être le chef de file des bailleurs de fonds arabes au cours de la conférence internationale des donateurs du Mali, qui se tiendra le 15 mai prochain à Bruxelles. Le premier ministre, Diango Sissoko, qui est donc arrivé en fin d'après-midi à Djerda. Ici, à Bamako et au Mali, une mission de haut niveau du Bureau de coordination des Nations Unies pour les affaires humanitaires vient de séjourner à Tombokto, sur place. Elle a eu des séances de travail avec la MISMA, les autorités régionales et les ONG, qui font un travail remarquable avec l'appui des organisations onusiennes. La mission a également constaté la bonne gestion de l'aide apportée aux populations. Adama Djinde, depuis Tombokto. Cette mission onusienne de haut niveau, UNICEF, PAM, Organisation internationale de la migration et Bureau de coordination des Nations Unies pour les affaires humanitaires, OTA, est venue s'assurer que la coordination humanitaire fonctionne bien à Tombokto. Sur place, elle a pu témoigner que l'assistance apportée aux populations est bien gérée. Dans la cité de 333 Saint, l'administration commence à s'installer timidement. Quant à la situation sécuritaire, elle semble être rassurante. C'est rassurant parce qu'il y a quand même un dispositif qui protège les entrées de la ville, qui protège les alentours. J'ai parlé aussi au gouverneur, comme vous le savez. Le retour de l'administration pour moi c'était important, c'est essentiel. Et nous sommes heureux que le gouvernement de la République ait pu maintenant prendre la décision de ramener les autorités administratives. Et les informations que nous avons reçues sont de nature à rassurer les gens, mais surtout à les rendre attentifs aux besoins, à la nécessité pour chacun de veiller à la sécurité. Nous devons redoubler d'efforts et être vigilants pour que cette tendance positive aille jusqu'au point nouveau. Cette visite a été mise à profit pour rencontrer l'amusement, les autorités régionales, les jeunes G et les jeunes. Et la dotation des régions nord du Mali à moyens militaires, qui reste une préoccupation majeure des autorités. Depuis janvier, Tombokto a reçu de nouveaux matériaux roulants, équipés d'armements lourds. Ces derniers jours, une centaine de camions et pick-up neufs sont venus s'ajouter au lot pour le commandement militaire. Cette logistique permettra de renforcer les postes de contrôle et d'effectuer des patrouilles à l'intérieur de la région. Nous retrouvons Adama Dindy. Le département achat de la défense de l'intégrité territoriale vient de doter Tombokto en moyens matériels conséquents. Au total, une centaine de camions et de pick-up flammant neufs. Les hommes sont désormais dans les meilleures dispositions pour combattre, traquer et neutraliser les forces du mal. Ces véhicules tout-terrain, équipés d'armements lourds, ont été livrés afin que les soldats accomplissent leurs devoirs avec honneur, dignité et détermination. La particularité des véhicules Kia, équipés d'armes 4 ou 5 bitives, qui nous permettent effectivement de renforcer nos capacités et réussir en même temps trois missions. A savoir, renforcer plus trois ou plus quatre et certains checkpoints, assurer la sécurité de la ville de Tombokto, et nous permettent de nous projeter pour des patrouilles à plus de 800 kilomètres de Tombokto. Pour une sécurisation efficace du camp, le commandement a acquis un nouveau groupe électrogène de 35 KVA. Actuellement, avec ce groupe, connecté sur des projecteurs de plus de 400 watts, nous avons la sécurité à 90% du camp, et ensuite, une meilleure participation des conditions de travail des hommes, parce que la bureautique étant liée à l'électrification, donc là, on peut dire que ce groupe est salutaire pour tous les camps. Ceci répond au souci de mettre les éléments dans les conditions d'or permettant de reprendre présents, au lieu et en temps opportun. Le comité international de la Croix-Rouge CICR est aux côtés de la population victime depuis le 12 avril 2012. Ainsi, toujours dans sa mission d'assistance humanitaire, il vient d'octroyer à l'hôpital de Gao un groupe électrogène de 150 KVA. Ce matériel, dont le coût est estimé à 17 millions de francs CFA, fournira de l'électricité à plein temps à l'hôpital d'Odazumana Traoré. Ce groupe électrogène d'une puissance de 150 KVA est placé au cœur de l'hôpital de Gao. Il sera davantage au cœur des services rendus quand on sait que l'électricité est une denrée rare dans la cité d'Ezazkia. La population bénéficiaire, représentée par Elhaj Sambario, a dit bravo au geste et se dit fier des donations actuelles et précédentes du CICR. La réhabilitation et l'approvisionnement de l'hôpital en médicaments sont à leur compte. Le CICR a eu à nous appuyer depuis la date du 12 avril à travers un protocole d'accord qui nous lie. Et dans ce protocole d'accord, trois volets sont pris en compte. Le premier volet, c'était la réhabilitation des infrastructures au niveau de l'hôpital. Le second volet, c'était l'approvisionnement en médicaments pour les dépôts de pharmacie au niveau de l'hôpital. Le troisième volet constitue la motivation par des primes. Le CICR restera auprès de la population à chaque fois que le besoin se fait sentir, rassure sa représentante adjointe au Sahel. Cette action vise d'une part à améliorer les capacités de fourniture d'électricité à l'hôpital de Gao et d'autre part à affirmer la volonté du CICR à soulager les souffrances des victimes du conflit. La présente donation rallonge avec ce moyen la longue chaîne de coopération qui a toujours rehaussé le CICR et la région de Gao en particulier pour ne pas parler de l'ensemble du pays. Pour remettre officiellement ce matériel à la disposition de l'hôpital, une signature de certificat a eu lieu entre le CICR et les autorités de Gao. Merci d'avoir regardé cette vidéo !